Pour commencer, on va s'intéresser aux brevets sur les vaccins contre le Covid-19. Moli, bonjour. Bonjour Juan et bonjour à tous. Vous êtes à Brazzaville, au Congo. Vous avez des questions après la récente déclaration de Joe Biden ? Effectivement. L'administration Biden se dit favorable à la levée temporaire des brevets sur les vaccins. Alors cependant, j'ai un certain nombre de questions à poser, mais je vais les faire de manière cumulée. D'accord. Comment va concrètement marcher cette levée des brevets ? Est-ce que les pays en développement auront-ils les structures et ressources nécessaires pour produire les vaccins ? Ce sont des vraies questions que vous vous posez. On a vu depuis maintenant deux, trois mois les appels se multiplier pour une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins. Autrement dit, permettre aux pays et à tous les pays qui le souhaitent de produire ces vaccins sans se soucier de ces fameux brevets. Abla Junaidi, bonjour. Bonjour Juan, bonjour Molly. Journaliste au service ECO de RFI, le soutien de Joe Biden à une levée des brevets suscite évidemment un immense espoir dans les pays en développement. Concrètement, que représente cette décision de l'administration Biden ? Alors vous dites concrètement, déjà symboliquement c'est fort, effectivement c'est un symbole fort lorsque le président de la première puissance mondiale dit ça, dit qu'il faut trouver un moyen de lever les brevets, sachant qu'il y a toute l'industrie pharmaceutique américaine leader du secteur qui est derrière et qui forcément n'est pas très heureuse d'entendre ça. Maintenant concrètement, c'est là que le bas blesse puisque ça se passe à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce avec ses 164 États qui vont devoir plancher là-dessus sur la levée des brevets, négocier tout cela entre eux. Et ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, ça peut prendre des mois, on sait que déjà négocier en ce moment, quel que soit entre les États c'est difficile avec la crise sanitaire, ça va prendre des mois et les professionnels de la santé considèrent que ça peut nous mener jusqu'au mieux fin 2022. puisque a fortiori à l'OMC, les décisions se prennent à l'unanimité des 164 États. Donc si vous voulez, ce n'est certainement pas malheureusement la solution au problème qu'on traverse actuellement du point de vue de la crise sanitaire. Et puis il faut préciser à Blas-Jonaïdi que si toutefois l'OMC s'entend, si toutefois la propriété intellectuelle est levée, ce ne sera pas non plus la solution miracle. Donc ça ne permettra pas forcément de vacciner tout le monde. Molly nous demande, est-ce que les pays en développement auront les structures nécessaires pour produire ces vaccins ? Et la réponse est malheureusement négative. Oui, certainement. C'est-à-dire que, alors, pays en développement, si vous prenez par exemple les pays africains, on voit qu'il y a eu une tentative du Maroc de produire son propre vaccin. Elle est visiblement tombée à l'eau parce que ça demande énormément d'investissement. Il faut les capacités industrielles pour produire les vaccins. Et puis les vaccins, ce ne sont pas des boîtes de conserve. Si vous voulez, c'est un produit éminemment complexe qui nécessite, on l'a dit beaucoup, un stockage à des températures très basses. Il ne faut pas qu'il y ait de ruptures. Et puis s'il y a la moindre erreur, c'est des vies humaines et c'est potentiellement la population qui se retournerait contre vous. Donc, c'est éminemment complexe. Et le vrai problème, c'est ça, c'est les capacités industrielles de produire. Et malheureusement, beaucoup d'États en voie de développement n'ont pas les moyens de produire ces vaccins. Mais en même temps, il y a un contre-exemple, si vous me permettez Ablajounaïdi, c'est tout de même l'Inde. L'Inde qui produit ses propres vaccins. Voilà, l'Inde, c'est un peu le contre-exemple, comme vous dites, c'est un des principaux producteurs de vaccins. Mais même l'Inde, qui est un leader dans l'industrie pharmaceutique, est coincée par quoi ? Par les restrictions d'exportation des matières premières, ces fameux composants dont les États-Unis ont bloqué l'exportation. Et même l'Inde, c'est elle qui est à l'initiative à l'OMC avec l'Afrique du Sud, de la demande de lever des brevets. Parce qu'elle est bloquée, elle ne peut pas produire autant qu'elle le souhaiterait. Donc, en fin de compte, les problèmes, c'est de lever ces restrictions de composants. D'ailleurs, Angela Merkel, avec ses partenaires européens, a réagi à chaud également à l'annonce de Biden en disant « Vous êtes gentil, on peut lever les brevets, mais il faut déjà nous permettre aujourd'hui de produire plus en ne bloquant pas l'exportation des composants et puis en permettant aux vaccins de circuler. » Parce qu'il y a aussi un autre enjeu qui pourrait résoudre le problème actuel, c'est de permettre aux doses non utilisées d'aller vers les pays qui n'ont pas les moyens de les produire, notamment via l'initiative COVAX, l'initiative mondiale pour la vaccination de l'OMC. Merci d'avoir regardé cette vidéo !